Aujourd'hui les gars, on va commencer notre mode carrière, donc comme vous le savez, je suis beaucoup plus friand maintenant du mode carrière que du mode Ultimate Team, donc on va en faire pas mal sur la chaîne. Il va y avoir deux modes carrière qui vont se passer, comme ça vous êtes au courant. Le premier mode carrière sera une mode carrière avec le Servette FC. Notre but principal avec le Servette, parce qu'on n'a pas réussi l'année passée, c'est qu'on essaye de monter une équipe somme toute logique, donc ça va prendre du temps. Alors oui, c'est un petit peu comment dire, attention, ça reste un jeu vidéo, donc voilà, il y a des choses qui se passeront jamais, Servette ne gagnera jamais l'Aïe des Champions, en tout cas dans les 5 prochaines années. Mais là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de jouer sur, d'aller jouer, de prendre des joueurs gratuits, libres, les revendre plus cher, pouvoir s'offrir un gros joueur, enfin etc. Essayer vraiment de monter petit à petit, donc l'équipe dès la première année va changer énormément, on va pas garder beaucoup de joueurs, parce qu'on a pas beaucoup de joueurs de l'effectif qui peut vraiment devenir des cracks au Servette, mais voilà, c'est le but. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Le deuxième mode carrière qui sera aussi en cours, on va faire un mode joueur bien évidemment, qu'on va starter, et on verra un petit peu quels seront nos défis tout au long de l'année. On va essayer de dispatcher ça chaque semaine, au moins faire un jour le mode carrière équipe, et un autre jour le mode carrière joueur, et voir plus si affinité bien évidemment. Donc du coup, carrière manager, on va du coup faire une... alors j'en ai une qui a été chargée, j'ai juste allé voir un petit peu comment ça se présentait. Mais du coup, on va faire une nouvelle carrière manager, et nous sommes partis pour essayer de faire monter le Servette FC le plus haut. Du coup, vas-y, est-ce qu'on a envie de... je crois que j'ai envie de prendre un truc prédéfini et pas forcément me prendre la tête les petits potes. Vas-y, lui c'est celui qui ressemble le plus de base, vraiment. Du coup, notre prénom, messieurs, c'est bien évidemment Tom, notre nom, bien évidemment, c'est Saïko, hop, comme ça, et nous venons... Alors, sélection, de toute façon ça joue pas sur la sélection, parce que le joueur, clairement on va pas le mettre suisse, parce qu'on avait pas la possibilité l'année passée de pouvoir jouer en sélection nationale, parce que la Suisse n'était plus dedans. Donc là, je sais pas si cette année c'est bon ou pas, mais là, en tout cas, on va être Suisse, bien évidemment. Au niveau de la tête, alors bon, je vais pas vous mentir, je vais pas me prendre la tête, d'accord, c'est le cas de le dire. On va juste mettre une couleur de cheveux qui peut éventuellement correspondre sous la couleur, je sais pas, cheveux. Ouais, cheveux courts, non, moi je veux la couleur en bas. Hop, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre les cheveux clairement bruns, quoi. Vous voyez pas ma tête, mais c'est pas bien grave, de toute façon, elle ne change pas, je mets juste les couleurs qui sont bonnes. Le menu est vraiment affreux par contre. La barbe, hop, c'est une barbe brune aussi, et puis le reste, on s'en fout. Ah oui, il y a quand même un truc important, parce que bon, alors autant physiquement on est peut-être éclaté, mais on a un truc qui est cool, c'est qu'on a quand même les yeux bleus. Voilà, allez, hop, voilà. Ça, on va pas se mentir, c'est cool. Au niveau de la tenue, bon, alors est-ce qu'on s'en fout un peu ? Ouais, on est entraîneur de la Ligue Suisse, donc on va pas non plus porter des trucs de ouf, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre ? Je crois qu'on va pas se mettre de veste, ouais. Ah ouais, quoi comme si... Ah, un peu à capuche, ça, ça nous ressemble bien, ça. Oh bah ça, c'est nous, ça. Ah ! Ah ! Attendez deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens, deux minutes. Ah, excusez-moi, messieurs, j'ai mon fils. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux travailler avec toi. Tu veux travailler avec moi ? Oui. Ah bah, alors, bah, vas-y, on travaille. Alors là, bah, en gros, je suis en train de créer un... Mon entraîneur. Tu chantes ? Oui. Vas-y, bah, chante dans le micro, tu peux, si tu veux. Ouais, mais t'as pas besoin de le toucher avec les mains, mon amour. Tu veux juste chanter dedans. Chante. Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi, hein. En vrai, c'est une vérité. Alors, Chouchou, on était en train de créer... De créer notre manager pour être avec le servette. Ça va, servette, t'es d'accord qu'on joue avec servette ? Oui. Ouais, tu aimes bien ? C'est servette, c'est quelle couleur ? Mousse. Non, 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 c'est quoi comme couleur, ça ? Ça, là, c'est quoi comme couleur ? Rousse. Gros. Grenard. Grenard, voilà, tu vois ? Ah, ça, c'est beau. Bon, alors, mon fils, on prend servette ? Tu veux faire le stade avec moi ? Oui. Non, alors, non, le ciseau, non. Non, non, on prend pas le ciseau, mon amour. Ok. Voilà. Alors, stade, tu veux lequel ? Moi, je veux ça. Non, tu veux ma manette. Alors, vas-y, tu sais quoi, je te donne la manette, tu choisis. Vas-y, appuie les boutons que tu veux. C'est lui qui... Ouais, c'est intéressant. Et après, tu peux appuyer sur le bouton vert quand tu veux choisir. Le petit bouton vert sur la manette. Tu le vois, le bouton vert ? Il est où le bouton vert, sur la manette ? C'est là, il est où le bouton vert ? Ouais, tu peux appuyer... Eh bah voilà, eh bah c'est super, on choisit celui-là, d'accord. Tu veux faire les tribunes aussi ? Oui. On a un stade éclaté, quand même. Ouais, j'ai mon micro-trait. Ah ok. Là, tu veux reprendre le micro. Moi, je... Hum hum. Ouais. Non. Bah de toute façon, regarde, papa, il va sortir aussi, regarde, je vais venir avec toi. Non ! Bah allez, oh, alors ! Mais, moi, je vais encore travailler ! Tu veux encore travailler, bah oui, je comprends, tu veux gagner de l'argent, c'est ça ? Oui, ça ! Tu veux mettre le casque ? Bon, vas-y, alors on met le... Alors, Swan, on met le casque une minute, et après on sort, d'accord ? Oui. Tu es d'accord ? Oui. Tu m'as dit oui ? Ok, alors je mets le casque, là. Hop, là, voilà. Là, t'as un vrai streamer, là. Moi, je vais mettre un télère. Hum hum. Moi, je vais mettre un télère. Ouais, d'accord, d'accord. Ok, bon. Est-ce que tu veux dire au revoir les gens ? Tu peux dire au revoir. Tu dis ? Non, tu enlèves le casque seulement, d'accord. Eh bah, super ! Ouais, j'ai dit au revoir. Ouais, au revoir, faut dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Coucou les gens. Coucou les gens. Et au revoir maintenant. Tu as besoin de faire des bisous au micro ? Coucou les gens. Coucou les gens. Allez, ouais, vas-y, on le met en haut. Et nous, on y va. Allez, on y va. Non. Bah si, mais tu reviens après travailler, tu reviens plus tard. Non, non. Bah si, si, ça prend utile. J'arrive, je viens, je viens. Ah ouais. Bah voilà. Non, bah et bien, j'arrive. Bon, j'arrive, je vais vérifier qu'on travaille après. Je reviens. Je reviens. Oh, bonjour. Non, bah ça va bien, hein. Tu lui achètes des bonbons psy, d'accord, attention. De quoi, j'ai fait quoi ? J'ai fait quoi, j'ai pas compris. Bon, il m'a choisi un stade éclaté, hein. Vraiment, euh... Je vais changer le stade. Non, tu sais quoi, vas-y, c'est lui qui a choisi. Vas-y, je fais confiance. Non, mais non, en vrai, on a un beau stade, ça va être... Non, je suis désolé. Non, les gars, on va se mettre un stade qui ressemble approximativement quand même au nôtre. Ça, ça pourrait ressembler éventuellement à peu près. Oh. Ah, peut-être là, deux tribunes. Ouais. Ouais, ça va être ça, hein. Ça va être ça, je pense, en vrai. Oh. Ouais, bon, on va pas abuser non plus. Eh, il y a des stades qui... Il y a match, quoi. Mais on n'a pas de pistes à clétisme. Non, vas-y, comme ça, c'est bien. Bah, ouais. Ouais, j'étais genre, ouais, elle était malade, du coup. On l'a gardé avec nous, tu vois. On l'a gardé avec nous, Grenat. Tu vois, Grenat, putain. On a déjà la couleur Grenat. C'est beau, c'est beau, ça, merde. Couleur siège. Bah, Grenat aussi, on va pas se mentir. Les sièges sont Grenat à notre stade. Non, c'est beau. C'est beau, j'aime bien. Il a envie de venir, le pauvre. Pelouse ! Alors, on a une pelouse éclatée, nous. On a une pelouse en mauvais état. C'est pas possible, ça ? Non ? Ok. Bon, vas-y, on va mettre une pelouse. Une pelouse, vas-y, basique. Rayures larges. Couleur des lignes. Bah, blanc. Ça, ça, on va pas faire trop chelou. Et couleur... Ouais, bien éclatée, de ces gens. Cool up, brûlée. Ah, ça, c'est bien, nous, ça. Ouais, vers fouger, argent, on peut en trouver d'autres, clairement. Allez, on est pas mal. Renomme le stade. C'est vrai qu'on peut le renommer, je crois, hein. Sauf erreur. Je crois que je peux revenir en arrière, là. Oh, non. Dis-moi pas que j'ai tout niqué. Non, c'est bon. Je crois que je peux continuer. C'est après qu'on renomme, non ? Ah, non. Je sais pas. Alors, attendez. Niveau difficulté. Ok, du coup, on va mettre légendaire, ou ultime, même. En fait, je crois que... Non, je crois qu'il faut qu'on met champion, puis on verra. Durée de mi-temps, si on joue, on veut pas que ça dure trop long, donc on va mettre 3 minutes. A savoir que nous, quand on fait un mode carrière, comme d'habitude, on simule énormément, ou on joue seulement les actions. Mais notre but, c'est pas forcément de jouer les matchs, c'est de simuler un maximum. D'accord ? Donc, voilà. Durée, période, ça c'est bon. Devis, euro, ok. Compétition européenne, on les laisse activées. Période de transfert, activée. Offre, demande d'emploi d'international. J'ai pas forcément envie. Donc ça, on va désactiver. Parce qu'on a pas envie de faire de l'international. Nous, on veut juste vraiment jouer ça. On va mettre... Je sais pas trop. Est-ce que... Fixer l'intelligence du club et du joueur dans les égociations de transfert. Est-ce qu'on met sévère pour rendre le truc plus réaliste ? Ou on se laisse souple, en mode, voilà, on peut... Parce que, déjà, quand on se souvient, l'année passée, on était vraiment limité. Parce que, quand on était arrivé à un certain stade où toute notre équipe avait 85-86 de général, on pouvait pas acheter... Ouais, bon, après, on met... Ouais, vas-y, on va tenter comme ça. Coup de pouce financier. Non, ça, on en veut pas. Et on continue. Donc, c'est tout bon. Alors... J'ai payé un sub pour les bonbons pour lui. Ah ouais ? D'accord, bah, je lui donnerai alors. Vas-y, j'irai investir. Ah ouais, j'ai pas vu. Merci beaucoup, Aragon. Merci infiniment. Donc, nouveau mode carrière. Donc, on va l'appeler, tout simplement. Et facilement... Servette. Hop. Et nous sommes partis dans le mode carrière, les amis. En espérant que ce soit cool, bien évidemment. Oh là, qu'est-ce qu'on est beaux. Je crois que j'avais exactement la même gueule l'année passée, en vrai. Ça va pas changer. Bienvenue dans le club. Nous vous recommandons de commencer par décider de la façon dont vous voulez voir votre équipe jouer. Sélectionnez votre vision tactique et embauchez des coachs pour aider vos joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le cadre de ce style tactique. Donc, ça, c'est une nouveauté. Donc, on peut définir notre tactique, comment on veut éventuellement jouer. Donc, standard. Notre équipe prenne une approche équilibrée du jeu en s'évertuant à maintenir sa structure. Votre effectif sera performant en défense et pourra rester menaçant en attaque. On veut passer sur les ailes. Utilisez toute la largeur du terrain lors des phases de possession. Alertez rapidement vos attaquants près des lignes de touche. Vos latéraux ont tendance à monter pour créer du danger dans ces zones. Ça, ça nous ressemble un petit peu. Tiki-taka à ce panneau. Contre-pressing. Votre stratégie de passe sur le pressing. Votre équipe essaie de récupérer le ballon dans les 30 derniers mètres. Ça, j'aime bien. Mais c'est pas forcément ce qu'on fait. Défense de malade, non. Contre-attaque, pas trop. Loin devant. Malheureusement, en ce moment, c'est un petit peu trop ça. Mais j'aime pas trop ça. Vas-y, je vais jouer sur les ailes, moi. Ça me paraît le plus logique de ce qu'on essaie de faire. Parce que c'est là où on a gagné les meilleurs joueurs à l'heure actuelle. Donc, vas-y, on va faire comme ça. Confirmez votre tactique. On va jouer comme ça. Ah, alors, je crois que... Oh putain, ça coûte cher, sa mère. D'accord, ok. Donc, en gros, là, on me propose des coachs qui sont dans ce thème-là. Ah non, il y a d'autres thèmes. Et nous, c'est pas ce qu'on joue. Nous, on joue sur les ailes. Donc, du coup, on doit prendre ça, j'imagine. Là, bon, bah, apparemment, lui, c'est un mec qui peut booster tout le monde. D'accord, t'en as qui sont meilleurs pour les gardiens. Mais je pense qu'on va acheter le premier là. Et donc, en fait, ça donne quoi, précisément ? Sur les ailes niveau coaching, expert. Ça donne... Ça peut donner plus 5 de général à nos joueurs ? Non. Écoutez, on va voir. Je le mets en attaque. Je pense. Ok. Ah oui, d'accord. Ah, plus 2, t'as vu ? Plus 2 à mes joueurs, là, offensifs. C'est sympa. Ok. D'accord. Très sympa. D'accord, d'accord. Ok. Bah, vas-y, on y va comme ça pour l'instant. Retour. Alors. On a 6 postes. Bah, autant en prendre, non ? Autant en prendre. Je pense, en vrai, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a d'autres trucs... Ah ouais, mais après, on n'a pas des 5 étoiles, quoi. On peut trier par étoiles. Ok, on peut trier par étoiles. Bah, au pire, vas-y, j'en prends un par ligne. Attends, on a... Ah non, mais ça c'est... Ah oui, mais attends. Spécialiste sur les ailes, donc ça c'est bon. Et là, on pourrait prendre lui pour le milieu, par exemple. Si j'ai bien compris. 4 étoiles pour le milieu. C'est ça. Pas mal. En défense, il faudrait qu'on trouve un mec en défense 4 étoiles sur les ailes aussi. Donc plutôt pas mal, j'imagine. Et il y a un mec au goal. Vas-y, j'essaie d'équilibrer le truc, en fait, vraiment. Ah, on n'a pas sur les ailes. Mais... Bah, vas-y, on va prendre celui-là pour l'instant et on changera par la suite. Vas-y. Voilà, on a fait un truc équilibré. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment fou, mais vas-y. On a fait comme un bon débutant qui essaye le truc. Alors, première chose à faire, très clairement, c'est d'aller voir l'équipe. Parce que... Alors déjà, en termes de gestion d'équipe, à l'heure actuelle, j'ai posé les joueurs éventuellement que... Jouer en 4-4-2, ça me paraît totalement logique par rapport à nous, ce qu'on est. En termes de... On va déjà aller voir, par contre, dans l'effectif, si on a un mec qui pourrait éventuellement être un futur crack, tu vois. Contra ce sera 12 mois. Au club, important, décisif. Au club, ce contrat 12 mois. 12 mois, important. Dans rotation, prêter, rotation sporadique... Ouais, j'ai... Espoir. Je ne sais pas si... Espoir, ça ne veut pas dire forcément qu'il va devenir fou, quoi. Décisif. Ouais, bah oui, c'est notre meilleur joueur. Important. Assez petit, quelque chose en plus. Ça, attention. Derek. Derek pourrait peut-être être intéressant. Derek et Ling, aussi, à ce petit quelque chose en plus. Le problème, t'es là, 18 ans. Ok. Donc, il faut qu'on fasse jouer Derek et Ling et Guy Menot. Derek, Ling et Guy Menot, qui pourraient peut-être... Peut-être devenir quelque chose. Donc, on doit faire des choix directement dès le début. Donc, déjà, Crivelli, malheureusement, même si je t'aime bien en vrai, on va mettre, du coup, notre petit Guy Menot. Stévanovic, qui est notre star, du coup, ne va pas forcément jouer. Et on va jouer Ling à l'heure actuelle. Écoutez, ça est déjà sur le terrain. Ce qui veut dire que maintenant, Doulin-Konia, je pense que c'est la logique à l'heure actuelle sur ce qu'on a en termes de milieu de terrain. Ouais. Sévrin-Rouillet, pourquoi pas. Pourquoi pas. On n'a pas... Il est où ? Ah oui, on n'a pas. Ah, ok, ok, ils ont mis... Ok, d'accord, ok. Donc, Tsunemoto va jouer défenseur droit, ça, c'est sûr. Et défenseur gauche chez Rayan. Défenseur gauche, oui, j'ai Maziku. Qui pourrait jouer à la place de Baron, mais Baron est quand même un peu plus solide à l'heure actuelle. Ok, vas-y, on va faire comme ça. Dans l'effectif, ça. Alors, Ongené, pourquoi je ne le fais pas jouer ? Parce que c'est un prêt, donc c'est un très bon prêt. Mais, voilà, sinon Pretling. Oui, alors, c'est une possibilité. Mais, ce qu'il faut toujours faire, moi, en tout cas, ce que je fais à chaque fois dans ma carrière, c'est que je vais dans l'accueil équipe, que je trie par poste et que je regarde où c'est que j'ai trop. Par exemple, en défenseur gauche, on voit que j'en ai deux. Donc, pour l'instant, ça peut rester. Défenseur centre, on voit que j'en ai bien trop. Donc, on sait que Soiré, qui a 24 ans, qui va pas forcément être dingue, on va l'ajouter sur les transferts. Séverin, il lui reste Rouillet. Lui, c'est le plus vieux chez nous. C'est notre capitaine. Mais, est-ce qu'on a vraiment envie de le prolonger ? Non. Donc, tu vois, genre, si on garde Ongené en prêt, qu'on garde Séverin, qu'on garde Vouillot, ça fait trois défenseurs centraux. Je pense qu'on peut mettre en ventre Rouillet aussi. En défenseur droit, on en a quatre, ce qui est beaucoup trop. Donc, Magnin peut partir. Pola, c'est un prêt. Tsunemoto joue. Et Diallo, Diallo peut partir aussi. En milieu défensif, Doolin on doit, on doit garder. Fofana, c'est le seul milieu gauche. Mais en vrai, de toute façon, il est pas ouf, mais c'est pas grave. Konya Antunes, Diba, il faut le prêter. Antunes, on va garder parce que c'est la doublure de Konya. Stevanovic, malheureusement, à la base, je devrais le garder. Mais il a 32 ans, c'est le joueur le plus cher de notre club. On peut clairement trouver mieux facilement dans FIFA. Donc, malheureusement, Mika, ça va être mis sur la liste des transferts. Couté, ça, on garde. Toiti, malheureusement, j'ai envie de le prêter à 21 ans. Je pense qu'il peut éventuellement revenir fort. Moi, j'aime beaucoup ce joueur en vrai. Kaloga, 19 ans, espoir, on va pas se mentir, ça va rien donner, donc on va le vendre. Ling, on le garde. Donc, du coup, à droite, on n'en aurait plus qu'un. Et alors, en buteur, alors là, bon, alors là, Rodlin, ça peut partir. Crivelli, ça peut partir. On garde deux buteurs et on ira en trouver un en prêt, bien évidemment. Bon, la première chose qu'on doit faire aussi, c'est le centre de formation. Alors, centre de formation, est-ce que c'est comme l'année passée, on a un joueur de fou ? Ah, peut-être là. Ah, peut-être là. 16 ans, 53 de général, c'est pas ouf. On peut faire mieux, on voit, mais il a un gros potentiel. Alors, déjà, on va tèj' tous ceux qu'on ne veut pas. Dans un premier temps, gardien, on s'en fout. Et gardien, on s'en fout. Donc là, on aurait un milieu droit éventuel. On va regarder ses stats pour le plan de développement et voir si on peut pas le passer mieux. Parce que vous savez, tous les jeunes, vous pouvez les modifier et éventuellement, leur mettre un autre poste suivant les statistiques. Là, on voit qu'il a beaucoup de vitesse et surtout d'accélération. Il a pas énormément de finition, pas énormément de frappe. Il a beaucoup d'agilité. C'est vraiment, ouais, centre, ouais, ok. C'est vraiment un attaquant droit, plutôt. C'est vraiment, pour moi, un attaquant droit plutôt que milieu droit. Je pense. Ouais, je pense. Il a aucune défense. Il a quand même des petites stats de frappe. Je pense qu'attaquant droit, ça peut être sympa. Et ça met deux semaines pour être modifié. Non, il n'y a plus de joueur de fou, donc il va falloir aller rechercher. Donc là, lui, on va lui mettre ça. On va le laisser pour l'instant ici. Et on verra ce que ça donne à la prochaine étape. Deuxième chose importante à faire aussi dans le... Non, c'est dans personnaliser au bureau. Ou transfert même. Voilà, transfert personnel de jeûne. Très important. Investir ici. Donc lui, clairement, on va le licencier parce que il n'est pas assez doué. Et on va prendre celui-ci à 4 millions. Tu vois, ça nous coûte cher parce qu'on a un budget de 6 millions. Mais on va investir là-dessus. On va mettre en place un recrutement. Et nous, bien sûr, on va partir tout de suite au Brazil. On va le mettre 9 mois. On ne va pas forcément mettre de poste prédéfini parce qu'à l'heure actuelle, tout est à refaire, bien évidemment. Et donc voilà. Si on te soumet des idées de joueurs, tu le feras comme l'année dernière et ne pas les prendre. Le problème qu'il y a, c'est que tu vois, je n'ai pas envie d'avoir le même effectif que tous les mois de carrière que vous allez voir. J'ai envie de chercher par moi-même. C'est le truc le plus cool à faire de Nono, tu vois. Donc on sait qu'il y a des joueurs dans toutes les carrières qui vont revenir à chaque fois. Moi là, je vais aller voir les joueurs libres et je vais chercher et c'est ça que j'aime bien faire, tu vois. La machine de transfert est maintenant ouverte. vérifier votre plan d'entraînement au début de chaque nouvelle saison. Ok. Rapport du centre de formation, ça s'est fait. Nos attentes, c'est quoi les attentes ? Hop. Dans deux saisons, faire jouer au moins un joueur du centre de formation recruté. D'accord. Faire une série de 5 matchs sans défaite. Vas-y. Réduire les salaires des joueurs de 15 000 euros par semaine. Crédit Suisse, se qualifier pour une compétition européenne. Ok. Trophée, atteindre les quart de finale. UFA, Europa League, atteindre les quart de finale. Ouh. Ouais. D'accord. Mais on est quand même en face de groupe de l'Europa League, ça c'est cool. Donc il faut vraiment qu'on se renforce. Clairement. Je pense que chaque poste est intéressant à doubler. En vrai, il nous faut un gardien, il nous faut les mythes qui vont être titulaires. Voilà. Essaye un mode carrière sans libre de contrat, je trouve ça plus fun. Bah nous, clairement là, sur un effectif comme Servette, on va être obligé. on va être obligé d'aller chercher tout ça. D'aller chercher des nouveaux joueurs un peu à chaque poste. Tu vois, notre effectif est vraiment très très faible. On va devoir s'améliorer et c'est une obligation. Donc là, on a fait ça, c'est bon. Maintenant, on va chercher des joueurs. Donc bien évidemment, les gars, je suis désolé pour tous ceux qui détestent ça, mais nous, on l'utilise énormément. C'est les agents libres. On va faire par poste, essayer de trouver des joueurs libres et pas forcément qui ont dépassé la trentaine. Alors, quoique, quoique, en finale, vas-y, on va regarder parce qu'à tout moment, on peut avoir une énorme star récupérée. C'est rigolo. Ça peut être un fait. Alors, là, il faut qu'on regarde un petit peu les stats. Tu vois, par exemple, on a déjà vu des gardiens qui peuvent être éventuellement intéressants. Après, l'âge, ne m'intéresse pas trop, mais là, on a Labrovic qu'on va demander de vérifier un petit peu. On a Ivucic aussi qu'on va demander de vérifier. Donc là, en fait, on met des recruteurs dessus pour avoir des stats plus précises sur les joueurs qui va nous permettre de savoir à la note générale du joueur est-ce que ça vaut la peine. Je pense qu'on va surveiller ces deux gardiens ici pour le moment. Au niveau de la défense, donc on a dit qu'il nous faut un poste partout. Donc, est-ce qu'il y aurait un défenseur droit libre assez intéressant ? Donc là, je me mets sur les statistiques bien évidemment de défense. Donc tu peux regarder la statistique de base ici comme ça, tu vois, la défense et physique. Ou alors, tu peux essayer aussi d'aller en détail. Tu vois, le tag glissé sur la première colonne l'avant-dernière, etc. Donc, tag debout, c'est les stats qu'il faut un petit peu surveiller. Là, on peut avoir un mec plutôt sympa, Alvarez, tu vois, ici, en vrai. pourquoi pas Alvarez. Vas-y, on va regarder aussi comme ça en général. Mais, ouais, Alvarez peut peut-être être intéressant ici. Après, il faudra revenir une ou deux semaines plus tard pour voir s'il n'y a pas d'autres joueurs qui ont été mis libres. Défenseur droit, éventuellement, on en aurait un pour l'instant, on verra. Défenseur centre, deux, c'est fou, mais bon, on ne va pas se prendre trop le chou non plus. Là, on peut avoir un très très bon défenseur ici avec Israël, Reyes, petit, mais sacré statistique tout de même. À voir si le plan de recrutement fait son taf. Et DG, du coup, en DG, là, on va regarder lui. Ok, en défense, on aurait un mec par poste, éventuellement. Milieu, donc nous, c'est plutôt des milieux centres qu'on joue en définitive, donc on va regarder plutôt milieu centre ici. Très complet ici, Luis Chavez. Ça me parle, Chavez. Oh, Cortizo et Chavez, donc un double milieu mexicain ici. Pourquoi pas avoir il y a des beaux joueurs. Après, bon, des fois, il y a des joueurs qui vont se... Oh, elle a 22 ans et ces stats-là. Le Mexique, monsieur d'avant. Le Mexique, vraiment, c'est un délire. On va voir. On verra, ça donne. Milieu droit, du coup, ou attaque en droit, tout est possible. Donc là, bien évidemment, ça va jouer sur la vite. Ouf. Mais par contre... Attends, faut que j'ai cherché un autre recruteur. J'ai passé de recruteur pour mettre tous les joueurs, j'avais pas compris. Une fois le recruteur, les gars. Engagé. Attends, pourquoi je peux pas ? Ah, Arabie Saoudite. Attends, je comprends pas. Les gars, comment je dois faire ? Je dois engager à nouveau, je pense. Vas-y, je vais tester, mais j'ai peur de dépenser les thunes pour rien. En vrai. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de faire juste là. J'ai peur de faire une connerie. C'est où pour ça ? Ça, je m'en fous de ça. Attends, comment je fais ? Descends sur les cases libres, ouais. Mais là, j'ai peur que ce soit pas le bon truc. Parce qu'on a pas de but pour l'instant, tu vois, on doit vendre, mais... J'ai un gros doute, là. Vas-y, tu sais quoi, je prends ça, on verra bien ça donne. Ouais, c'est pour les rapports joueurs que je cherche. Du coup, attends. parce que là, on avait vu un milieu droit de ouf, il est là. Voilà, observer. Et du coup, je crois que le poste d'avant, j'ai pas observé en vrai. Le milieu centre, je crois que j'ai pas observé. Ouais, je vois, fin de mission. Fin de mission. Non, pour eux, c'est bon, ok, vas-y. Milieu gauche. Alors bon, à fif, on va pas prendre, parce que l'année passée, on l'a déjà pris, donc pas intéressant. Attaquant, on va se mettre buteur, et après, on ira voir quand même attaquant gauche, attaquant droit. Donc là, ce qu'on va vouloir, c'est du tir. Vraiment, nous, 30 ans, ça fait un peu chier. Y'a pas grand chose en buteur. Y'a pas grand chose en buteur à l'heure actuelle. Oh, est-ce qu'on veut Henri Martin pour faire un... Est-ce qu'on veut éventuellement... Par contre, ouais, on a pas envie de prendre tous les joueurs du Mexique non plus, en vrai. Par contre, il s'est pas tiré, quoi. On va quand même vérifier, lui. Et attaquant droit. Ah, lui, on a déjà l'info. Bah, c'est Corona. 80 de général, 20 millions. Bon, ça, c'est un peu cheaté si on le prend, en vrai, parce que... Ouais, ça, ce serait un peu cheatos. On va peut-être prendre Corona et FI. Bukhari. Intéressant. Ouais, 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 les joueurs en session au club n'existent pas, je crois. Ouais, il doit avoir un problème comme ça. On va pas trop forcer là-dessus. On va avancer déjà dans un premier temps. Voir un petit peu ce qu'il se passe avec ce qu'on a besoin de vendre et tout, etc. Alors là, c'est intéressant de le jouer, mais bon, on le gagne jamais, mais c'est pas grave. On va prendre un petit trophée à faire. Si on peut récupérer un million, c'est super important. Alors, on a une offre pour Toiti. Alors, comme d'habitude, nous, on veut... On veut déléguer, on veut juste un prêt. On veut pas d'autre chose. Soirée, transfert. Ils veulent 300 000 pour soirée. On va négocier. On va augmenter à 400 000 cette histoire. Et puis, voir ce que ça donne. Voilà. D'accord, je suis votre pute en fait. Eh ben, je refuse. Voilà, c'est tout. Allez vous faire voir. Tant pis pour vous. Non, non, ça va, c'est moi qui décide les prix. Ça, c'est bon. Bouclier européen, vas-y. Les joueurs, barouiller, il y a du boulot. Stévalovitch. Ouais, mais je te garantis pas du temps de jeu, Miro. Parce que là, voilà, toi aussi, Rony. Je n'ai pas vraiment apprécié mon passage ici. Je suis heureux d'apprendre que vous vous songeriez à me prêter super. Toi, super. Voilà, super. Merci de ta franchise. Je continue encore comme ça. Je te vends direct. Off de prêt pour Toiti. c'est bon. Ah, Lorient, du coup, maintenant. Lorient, comment on fait pour aller sur la deuxième ? Déjà, je me souviens plus. Là. On va déléguer toujours un prêt d'un an. Pourquoi pas Lorient ? Ça peut être sympa pour lui, en vrai. Ça peut être sympa. Ça peut lui permettre de prendre de l'expérience. On est en sévère. On est en sévère. Ah, les rapports sont là. Du coup, comme vous pourrez le constater, les amis, là, ça va être intéressant. On a déjà des rapports qui ne sont pas là du tout, qui sont là-bas, donc, gauche. Rapport de recrutement. Du coup, voilà, comme vous le voyez, là, maintenant, j'ai accès à tous ceux que j'ai demandé de visualiser. Alors, notre général, tu vois. Lui, il a 67 de général, il a une valeur de 2 millions marchandes. Franchement, c'est pas le truc qui va m'intéresser le plus. Donc, on peut l'enlever. Ici, on a Ismaël. Alors, lui, c'est un joueur. Alors, lui, je ne comprends pas pourquoi il est là-dedans, parce que c'est des joueurs déjà signés, donc ça, je m'en fous un peu. Lui, il vient de signer, c'est ça ? Ah, putain, il vient de signer, je crois. Ah, je suis dégoûté. Lui aussi. Ah, ils ont tous signé vite. Ils ont tous signé très vite, les gars. Tout de même. Bah, tant pis. Annulé. Ils ont tous signé très vite, ceux que j'avais vu. On verra. On verra à la suite. Alors, SK rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude. Alors, séance d'entraînement, ça, je n'ai pas vu. Si on devait tout faire ou pas, etc. Moyen, trois fois. Drip dans la zone. Garder le ballon aussi longtemps que possible. Vas-y, j'essaye ça. C'est quoi ? Maintenir LT, geste technique R. Incroyable. Ah, ça, je ne m'y attendais pas à ça. Après, ils m'ont mis le meilleur défenseur de notre équipe pour me contrer. Je pense que c'est juste ça que je dois faire en vrai. Ouais, oui, monsieur. Voilà, passe-le. ça va, c'est pas trop dur. Il met des minas, le bougre. Non. Je crois qu'il faut que j'arrive celui-là et puis je peux avoir le truc en or. Allez, allez, Timo. ouais, c'est bon, là. Ah, le poteau, putain. Continuez. Ah, d'accord, tu peux faire qu'un seul entraînement ? D'accord. Tu vas jouer tous les matchs ? Non, non, je fais les moments forts, là, pour rigoler au début, je pense, c'est tout, quoi. En vrai, on va pas se prendre la tête. En fait, jouer, c'est pas le truc que je préfère dans le mode carrière, tu vois. Mais vu que ça permet de jouer les temps forts, bango. Et comme ça, on va commencer comme ça pour ses boucliers. Après, la plupart, on va simuler. Et voilà. Tu vois, t'es pas obligé des entraînements. Bah, c'est pas super important quand même sur l'avenir, les entraînements, en vrai ? Je vous pose la question, mais en vrai, je pense que ça va être assez important, mine de rien. Alors, on attaque, les gars, c'est beau. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place devant, mais on y va. on va essayer de centrer, même si on... Ah non, dommage. Ah ouais, ça peut pas être simple avec l'équipe fictive qu'on a, mais bon. Ça va être, c'est un long centre. Ah bon ? J'ai pas pu jouer l'action, vraiment, mais... Ouh là ! Attention contre-attaque. Oh putain. Ah, la défense, c'est pas une partie de plaisir. Ouais, bien, Johan. Ah, il nous laisse les contre-attaques. Ah, c'est sympa, ça. Très, très bon truc. Quand tu récupères, tu peux partir en contre-attaque, ça, c'est sympa. Y'avait pas ça. Allez, écoutez ça. Oh là là, l'axel ! Oui ! Non ! C'est dommage, on a une belle action, là. Attention. On se rend... Oh non, il va où, là ? Ah oui, ça part là-bas. On te attaque. Ouais, t'es pas facile. Ah, ça va être dur. Ça va pas être... Oh ! Ok, vas-y, vas-y, contre-attaque. Ah bah non. Ah ouais, c'est vrai que la difficulté que j'ai mise, c'est peut-être pas forcément le plus simple. Oh, attention, on part tout seul. Ah non, il y a un contre un joué. Faut que je monte à droite. je suis pas rapide. Oh là là, j'ai le seum. Eh, c'est pas simple, hein. Ouh, alors là, il est tout seul, le... Non, non. On va se sacrifier, on va se sacrifier. Ouais, là, ils m'ont pas laissé la contre-attaque, dommage. Ah ! Ils ont bien personnalisé sa coupe, c'est vrai, c'est sympa. Ah ouais, non, mais ouais, 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 Bah 0-0, ça va en vrai, c'est pas décollant, mais il faut prendre l'habitude. Tu vas pour objectif à coup du monde avec la Suisse. Non, on n'a pas mis les sélections nationales, là, je veux juste me focus sur Servette, en vrai. Boîte mail, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte mail ? Off de prêt pour Diba, off de prêt pour Ondua. Mais pourquoi Ondua ? Attends, alors là, Ondua, prêt achat. Juste des prêts, moi, je veux pas forcément les achats. Alors lui, je vais rejeter, et toi aussi, vas-y, va à Lorient, va à Lorient une année, c'est cool. Diba, 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 Diba. Lui, je veux juste un prêt, parce que ça peut éventuellement être un jeune qui peut qui peut monter. Délégué, prêt. Rodelin, lui, on veut le vendre. On nous propose 790 000. Vas-y, c'est quoi, je vais pas me prendre la tête, je vais accepter les offres. Et là, du coup, transfert, je vais déléguer. Offre initiale, ne pas vendre à moins de... 339 000. 339. Voilà. Vas-y, go. Deviens à la maison, toi-di. Offre de prévresse, c'est bon, on a tout fait. Vas-y, c'est bon. On continue. On continue, on continue, on continue. Alors, accord de prêt pour Diba. Parfait. Bah, vas-y, au premier qui dit oui. Et alors, Crivelli, intéressant. Et 2 350 000, je pense qu'on a rien à espérer. Bah, on va aller négocier. 2 550 000, on pourrait peut-être demander à Norwich. Ok, vas-y, on va essayer. 2 550 000, Eh bah, c'est parfait. On avait demandé le prix qu'on nous a conseillé. Ça a été fait. Et Enzo, c'est quand même 2 millions qui rentrent, qui vont vous permettre d'investir sur le club. Très clairement. Même si j'aime beaucoup. Donc, c'est bien. Mais pour l'instant, les gars, on n'a pas une seule recrue à l'heure actuelle. N'oubliez pas de faire appel aux remplaçants. Oui, c'est vrai. Accord de prêt pour Andoa, accord de prêt pour Diba. C'est parfait. Donc, il faut absolument qu'on ait un milieu-centre. Il faut absolument qu'on ait cherché des milieux-centres. Vraiment. Sinon, ça va être la merde. Ouais, la serviette, Rodlin. Je suis juste allé revoir éventuellement nos rapports de recrutement. Ils en sont où, là ? Parce que... Ah ! Pas encore fini. C'est long. Mais il est dégueulasse. Pourquoi je l'avais mis, lui ? Bizarre. Bizarre. Mais attends, les recruteurs, ils font n'importe quoi, là. Ça, je m'en fous. En fait, lui, limite, je veux pas qu'il... Je veux pas qu'il fasse... Qu'il ait cherché des gens à chaque fois. C'est moi qui veux leur donner des gens. Ah, tu vois, ce qui fait chier, c'est que tous les mecs qu'on avait éventuellement vus... Non, mais c'est pas eux. Je comprends pas. Il faut y aller avec le lien des messages. Ok, d'accord. Je vais essayer de retrouver un message. Président, recruteur, rapport final. Ah, ils sont là. Ok, d'accord. Putain, mais heureusement que je les ai vus. Alors, du coup... Après, c'est intéressant de le faire jouer une année et de le revendre. On est à 17 millions, on sera peut-être à 12 l'année prochaine. On va faire un choix ici, mais je pense que... Après, dans le délire qu'on voulait pas prendre que des Mexicains, bon... Ça en fait déjà deux, là. Va dans l'accueil de transfert et bénéfice max. C'est quoi ça ? On découvre en même temps, les gars. Transfert. Accueil, transfert. bénéfice max. Trier, éventuellement ? Non ? Ah, comment c'est repérage ? Voilà, c'est ça, ça faut faire. Lui, je pense que ça peut être vraiment sympa. Prends les joueurs et fais des échanges de joueurs. Hein ? Ah non, mais bien sûr, le buteur, je vais prendre. C'est sûr. Ah, d'accord, ok, tu disais que j'allais faire un bénéfice. Ok, d'accord. Oui, tout ce qu'on va vouloir. Alors, attention. Il veut être décisif. Vas-y, c'est pas de problème, tu joues à titulaire. Tu aurais de contrat un an, sort de question, tu vas faire 5 ans. Alors, du coup, ok, j'ai bien compris qu'on pourra juste te proposer 2 ans et qu'il faudra te vendre l'année prochaine. On prend pas de clause de libération. Et donc, du coup, le salaire recommandé, c'est 40 000, donc on va lui proposer 30 6. J'ai pas de salaire. Putain, sa mère, sa mère, sa mère, sa mère, j'ai oublié ça. J'aurais peut-être dû d'abord vendre. On peut pas annuler. Vas-y, bah... Bon, il va dire non et on va le perdre. C'est pas grave. Tant pis. On aurait dû faire attention. C'est vrai qu'il faut d'abord que je... Faut attendre de vendre. Faut que je vende. Faut que je vende plus. Continuons. Avançons un peu. Au pire, on va se trouver une année à devoir jouer avec ça. J'aurais dû faire des changements aussi, mais c'est pas grave. Tu peux tenter dans une semaine ? Ouais, peut-être qu'il aura signé déjà quelque part. Un joueur comme ça, ça aura signé vite. Mais c'est vrai que je suis pas sûr même... t'sais, j'ai pas de gros salaires. Ou alors je vais voir les gros salaires de mon club et les Tej. Ça, c'est une possibilité. Allez, deuxième match, ce serait bien qu'on gagne ici parce que clairement, bah... Faut quand même qu'on arrive à... À prendre des petits points si on veut récupérer un petit peu de thunes de cette compétition. Ah, Kimono. OUI, c'est bien, Guigui. Mais si tu mets les joueurs dans ton accueil de transfert, tu pourrais savoir si les clubs les approchent. Il est pas sur le terrain parce qu'on essaie de le vendre vu que c'est le joueur qui représente le plus de valeur dans notre club et qu'on aimerait trouver mieux peut-être. OUI, magnifique. Corner pour eux. Non, vas-y, c'est moche. C'est nul, ça. Allez. Timothée, comme en vrai, frérot, tu bégayes dans les 16. Je fais le bâtard. Oh, je le sente, là, non ? Je suis obligé. OUI ! Non, mais attends, on a trouvé une autre buteur. En plus, oh, les genoux. en plus, le truc peut devenir spécial. Ça peut monter un petit peu, quoi. Non, mais arrêtez, les gars, ça va, je vais refiller des pénalties, à tout va. Bah, c'est rageant. Souffle. Bon, bah, de deux. Tant pis. C'est pas grave. On aura fait ce qu'on a pu. Je crois que malheureusement, les gars, on va pas aller très lent dans cette compétition. Alors, là, ça part en prêt. Non, c'est vendu, Ronnie. Cincinnati, merci beaucoup pour tout ça. on a Toitique, on a juste prêté à Lorient. Et on a Crivelli, vendu aussi, très intéressant à Norwich. Très, très bonne affaire. Vraiment, je trouve, très, très bonne affaire. C'est, on aurait peut-être pu demander plus apparemment, mais en tout cas, moi, je reste très content. Et ça nous fait, ça nous fait des tunasses qui rentrassent. Du coup, est-ce qu'on va sur équipe pour regarder juste un petit peu qui c'est qui nous coûte cher au niveau des salaires ? Ah tiens, c'est Stévalovitch. Et puis, Timothée aussi. Timothée, il nous fait chier. Rouillé, qu'on a mis sur la liste déjà. Ouais. Il faut qu'on vende Bédia aussi. Limite, il faut qu'on vende Bédia par rapport au fait où il ne lui reste que 11 mois. On n'a pas forcément envie de le prolonger. J'ai une dévance de bourrin. Ouais, ouais, apparemment, mes défenseurs, ils sont fâchés. Toi, t'y prêtez, criveli vendu, redelein vendu aux astuceurs pour rouiller. Pourquoi pas ? Steve, 770 000. Oh, yeah. On va aller négocier. Et merci Chucky pour le sub. Merci infiniment, frérot. Proposer un nouveau montant. 970 000. C'est tout. Oh, putain, ils l'ont pris pour 970 000. Prenez les gars, il n'y a pas de problème. 10 bas. C'est fait, c'est bon, c'est prêté, c'est fait, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. à cours d'énergie, pédiate des soies. Ouais, ouais, bah ouais, bah écoute, énergie à fond, du coup, c'est ça que je dois faire, je crois, on va dire comme ça. Ouais. Eh bah, ça va pas être si simple. Est-ce qu'il y a des jeux de nos serviettes ? Alors vraiment, il n'y a pas grand-chose, on a regardé, on n'a pas grand-chose de fou en termes de... Oh, de transfert pour Magnin. Oh, Stefanovic, il faut regarder. 6 700 000 Everton pour notre petit prodige. On va aller négocier ça en sachant qu'on peut apparemment demander 7 millions, peut-être 8 millions. On va essayer. J'ai peur de les froisser, en vrai. 7 millions 6. Merde, j'ai mal mis le montant. Le pire, le pire dirigeant de son club. Oh, je suis éclaté au sol, frère. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ça fait déjà 6 millions. Vas-y, j'ai pas envie de me battre pour 325 000. En vrai, tiens, vas-y, prends-le. Je suis vraiment le pire. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Salut, je te viens de vous dire que j'étais un peu surpris d'apprendre que si tu aimes me vendre. Moi aussi, t'inquiète pas, mais j'exploite les pistes, frérot. Un bout d'un moment, ton salaire, ton salaire, c'est un problème. Allez, jour de match. coup d'envoi. Allez, simulation rapide, de toute façon, on est niqué pour cette compétition. On gagne, comme par hasard. Fofana qui marque, tiens, marrant. Je suis éclaté, je suis un coach éclaté. On va pas se mentir. What mail ? 9 mail ? Oh, les rapports finaux. J'aime ça. Alors, 20 millions. Je suis obligé de prendre Chavez, frérot. Il me le faut, lui. Mais je sais pas si j'ai les thunes. 1MC, on veut pas en prendre plus. DG. Intéressant. MC. Je peux pas prendre 1800 joueurs, de toute façon, c'est vite vu. DD. Intéressant. Je m'en fous des gardiens, au final. TC. Intéressant. Les gars, je suis désolé, ce sera une équipe du Mexique. Ils sont libres, donc gratuit. Ouais, mais pas les salaires. C'est ça le problème, les gars. C'est les salaires. Soirée. 300 000, 300 000. Vas-y, frérot, bonne chance. C'est ça le problème que j'ai, c'est que... Mon budget, il est où ? Bureau. Ça va être là, je crois. Finance. Le salaire, c'est les 106 000, là ? Je ne peux pas équilibrer. Il n'y a pas un truc qu'on pouvait équilibrer. Non, on ne peut plus équilibrer. Putain, c'est con. Bon, on va faire avec ça, je pense. Le plus important, à l'heure actuelle, les gars, c'est d'aller choper le mec qui vaut 20 millions. Ça va nous aider trop sur la saison prochaine. En fait, on le fait jouer, mais on le met directement sur la liste des transferts, tu vois. Et grâce à ce transfert-là, on va pouvoir augmenter d'autres puissances d'achat pour les prochains trucs, quoi. Mais le budget transfert passe directement au salaire. Ah ! Attends, alors. c'est lequel déjà ? C'est Chavez, hein ? Je crois que c'est Chavez, c'est lui, hein. 20 millions. Un salaire entre 28 000 et 46 000. Je suis pas sûr, les gars. Je suis pas sûr qu'on a ça, hein. Non, tu vois, le budget hebdo, non, non, c'est pas le même, hein. Mais là, on aurait assez pour lui. Décisif. Je te suce, la bite. 5 ans. Oh, Jean-Mich ! 3 ans. Jean-Mich ! 2 ans. Très bien. Ignorez, pas de clause. Il y a un salaire de 17 000. Ça me va, hein. Vas-y, tous les jours, vas-y, viens, viens, viens. On lève le bonus. Trop tard. Pas grave. Il marquera pas des buts. Allez. Très, très bon, cette histoire. Samba, l'Eleziba. Merci beaucoup. Un petit prêt d'un an, ça lui fera du bien. Gaël Andoa, après 12 mois aussi. Merci beaucoup au Copenhague. Sympa pour lui. On a un joueur, Luis Chavez, qui arrive chez nous. Continuer. Hop là, ça c'est beau. Du coup, du coup, on a un MC. Lui, frérot, il peut jouer DG, MG, AG, il peut jouer partout. Il y a un monde où c'est le plus intéressant. Mais après... Non, merde, je suis en train d'enlever les joueurs, c'est pas grave. Ils sont belles couilles. Je veux pas tous les prendre, mais je veux bien, tu vois, ceux-là, parce que... Lui, il peut jouer MD, MG, AD, lui, il peut jouer DG, j'aime bien. Et le buteur, je pense qu'il est méga intéressant. Ah mais je peux plus, c'est juste. Lui, je pense qu'il est super intéressant, il peut jouer les deux postes, donc remplacer partout. Au 6 millions. Ah, c'est pas encore pour 2 ou 3. Ouais, mais là, je vais juste prendre lui et puis retourner voir parce que je veux pas prendre trop de... Je veux pas prendre trop de... Comment dire ? Pas prendre trop de Mexicain non plus, parce que c'est un peu un bug du jeu, en gros. Alors attends, parce que là, ils me disent 27 000, mais on avait mis beaucoup moins à l'autre, on va pas lui filer plus que l'autre, quoi. On va lui mettre ça. On va pas lui mettre plus, en vrai. Voilà, 27 000, ça va, on va pas déconner, non plus. Ok, nouveau joueur qui rentre aussi, ça va être très bien. Et en fait, ceux-là, on va directement les mettre en vente. Ouais, je sais, on a peu les bâtards, mais c'est le but. Je vais retirer les autres, les gars, je veux pas abuser avec les Mexicains. Je vais retourner voir s'il n'y a pas des joueurs libres qui sont passés libres depuis peu. Alors, déjà, attends, on va refaire l'équipe pour se rendre compte que Doulin va s'en aller à la place pour Chavez. Doulin va être sur le banc à la place d'Antounes, ça, c'est bon. coûté ça et Ling, en fait, le problème, bon, c'est vrai que c'est pas le poste que j'aurais dû le plus faire ça, mais par contre, ce qu'on peut faire, et là, ça peut être très intéressant, c'est de mettre Antouna ici et d'aller demander un prêt pour Ling parce que Ling peut peut-être devenir spécial. Donc, autant le prêter et comme ça, on sera plutôt bien et on va pas lui priver de temps de jeu. J'étais à la liste des prêts. Et nous, ce qui nous intéresserait éventuellement dans l'équipe, c'est pourquoi pas essayer de se faire prêter un top joueur, enfin un top joueur, un jeune, tu vois, ou je sais pas quoi, parce que Bedia, on essaie de le vendre. Il nous faudrait un deuxième buteur 100% sûr. Euh... transfert. Chercher joueur. Je vais revoir les buteurs s'il n'y avait pas quelque chose que j'ai raté. Il n'y a rien qu'on a raté. Après, à tout moment, à tout moment, si je mets ça, peut-être qu'on trouve un truc. Bouffale. Il y a un monde où c'est intéressant pour servir de bouffale. En vrai. Il y a un monde où c'était intéressant bouffale. En vrai. Pourquoi je ne l'ai pas pris, lui ? Ah, je l'ai enlevé. On va aller chercher Israël Reyes quand même. Mine de rien, on va aller le chercher. On va aller le chercher Israël Reyes quand même. C'est déjà où, déjà ? Celle-là ? Ouais, 11 millions, frère, au bout d'un moment, 23 ans. Faut pas déconner, non. Oh, superbe. Trois ans, c'est cool. Ouais. Alors. Ok. Ça va, il devient officiellement un club mexicain. Ça va, ça va, ça va. Les gars, il faut bien qu'on commence quelque part. Putain. Allez, maintenant, on n'a plus le droit de mexicain. C'était le dernier, promis. D'accord ? Sofia de Bouffale peut être vraiment intéressant. En vrai, les gars, ça peut vraiment me faire kiffer. J'aimerais bien l'avoir. Ok. On va juste aller vérifier un truc parce que ça, j'ai jamais vraiment fait. C'est vérifier les prêts. mais je sais pas trop comment faire. Genre, apprêter, j'imagine. Ouais, parce que là, en fait, le problème qu'il va y avoir, c'est... c'est qu'on va avoir... Attends, j'ai envie de me faire un kiff. Vas-y, je veux des prêts de première ligue, moi. De Manchester. Dis-moi qu'ils ont du joueur apprêté. Je l'imagine pas, non ? Ouais, ok. Il y avait une erreur. Apprêté. Putain. Il n'y a pas... Il n'y a pas des mecs qui ont des clauses pas... En fait, il faut qu'on trouve des joueurs apprêtés, tu vois. Première ligue, on aurait le Alex Murphy. Après, le problème des joueurs de prêts, c'est que... À part vraiment un mec qui va faire la grosse différence, pourquoi je prendrais des prêts ? C'est ça que j'ai la peine à capter, tu vois. Ouais, chèque, ils acceptent les prêts, ça je sais, même si... Vas-y, tu sais quoi, on va tenter des prêts sur des joueurs de Manchester, juste pour rigoler. Tout. On va prendre les petits jeunes. Voilà, parce qu'on sait qu'ils vont pas nous prêter des... On va prendre les mecs qui ont un maximum de 23 ans. Et là, tu vois, est-ce qu'ils seraient prêts ? Genre, ils nous prêtent un Ahmad ? Ils nous prêtent... Alors, attendez, parce qu'il faut quand même qu'on... Oh, le joueur, on va pas nous prêter le joueur. Genre, mais je brille, tu vois. Typiquement, euh... Sancho, il va plus jouer. Oh ! Oh, donnez-moi l'Ibal. prêt avec option d'achat. Vas-y, hein ! Ah non, peut-être, j'aurais pas dû mettre ça. Deux ans. Ouais. Tu payes tout. Nique-toi, par contre, 40. Bon, allez, 50, ça va. C'est 29. Ok, j'ai assez. Merde ! C'est quoi son prix ? Attends, réfléchis. Il a 20 ans. Là, j'ai eu un joueur. De toute façon, j'ai que 2 millions, frère, je peux pas faire plus. Mais va me chier dessus, en fait. Ah ! non, mais elle joue pas pour 300 000. Non, déconne pas. Ah ! Ah ! J'ai 2 ans pour payer. Ah ! Bah ! Vas-y, j'accepte. Mais attends, mais c'est une affaire là où je me suis fait totalement niquer. Les gars, j'ai envie de faire que ça, maintenant. T'es qui ? T'es extrêmement mal fait, en tout cas, sèche-le. Oh putain, le pauvre. D'accord, oui et ouais. Oh, je vais faire que des prêts d'achat. laissez, j'ai remarqué que vous changez souvent de plan d'entraînement. Ah bon ? J'ai pas fait gaffe. Offre de prêt pour Diallo. Vas-y, j'accepte, c'est bien. Merci. Mais du coup, il est dans le club ou pas ? Ah. Voilà. Alors, attendez. Non, parce que là, les gars, on est parti en freestyle, mais je fais n'importe quoi. Du coup, les gars, oh, il a 69 seulement. on va avancer pas. Vas-y, on fait confiance. On va monter. Les gars, 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 non, faisons l'équipe. Il nous manque toujours un buteur. Il nous manque un buteur, un défenseur gauche, un défenseur droit. Franchement, on est loin. Ou alors, on prend des petits jeunes, quoi, et voilà. parce que là, on est loin d'avoir une équipe folle, folle. Après, on peut mettre une gainée pour l'instant. De toute façon, ça va augmenter notre qualité de jeu. Pour un buteur, on prend un moment à coup, il y en a pas mal. Ah ouais ? Non, parce que là, si je me sors une petite liste, vite fait, comme d'hab', des petites notes. Il faut que je me sorte une liste de tout ce que je dois éventuellement améliorer comme poste. Alors, il nous faut un buteur. Il nous faut MG, je vais garder écouter ça. Antuna, c'est bon, mais je brite jamais, c'est bon. Milieu de terrain, c'est bon. Il nous faut un DG, un DC, un DD et un gardien. Après, on peut aussi se dire, bon, là, on a déjà pas mal bougé. Autant attendre un peu, parce qu'on va avoir des petits jeunes du centre de formation qui vont arriver. Après, on a 6 millions qui sont rentrés quand même. Ah là, vous me donnez trop de noms, les gars. Vous me donnez trop de noms, les potes. Chris Bedia est au meilleur de sa forme. Ah ! Or de transfert pour Bedia. On va aller négocier ça. Par contre, là, là, si ça passe, là, il faut que j'aie prendre un crack en computer. Genre, vraiment. Vas-y, c'est bon, part. rapport final de Marcel Ruiz. C'est qui, lui ? Ben ouais, mais c'est un MC, 11 millions, mais je veux pas prendre ça. Je veux pas... J'ai dit non aux Mexicains. J'ai dit non. Mais faut pas oublier qu'on va peut-être avoir Bouffale en pointe. On attend encore deux jours, on a peut-être Bouffale. Donc, notre priorité, là, ça va être DC, DD, DD, DDG, je pense que c'est vraiment notre priorité. DG, DD. Parce que là, là, du coup, attendez, je vais revoir, mais du coup, on a de la thune, là. Non ? On a 25 millions. Non, non, là, on va, là, on va, là, là, je vais investir sur un défenseur gauche et un défenseur droit de renommée internationale jeune... Il n'y a rien qui fonctionne dans ce que je dis. Non, vas-y, vas-y, je vais chercher, je veux acheter un défenseur gauche et un défenseur droit. Toi, dégage. Je veux acheter un défenseur gauche et un défenseur droit sur le long terme. Mais le problème qu'il y a, c'est de ne pas savoir qui, qui ne coûte pas trop cher non plus, mais qui peut devenir un petit crack. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est le transfert. Déjà, personnel de jeu, non, ah non, quoique. Non, le gars, je vais investir là-dedans. Ah non, je vais investir là-dedans, je suis obligé. C'est trop fort, ça. Tu le sais, hein. Déjà, déjà là, tu vois, si on arrive à avoir, bon là, c'est pas le full perfect, donc là, on va pas toucher. Ok, parfait. Bureau, transfert, chercher joueur. Après, j'aime bien le côté prêt, vraiment, j'aime bien ça. Vas-y, je vais aller chercher de la Ligue 1, parce que nous, Servette, on va souvent chercher de la Ligue 1, même la Ligue 2, mais bon, Ligue 2, c'est pas... Allez, on va chercher en Ligue 1. Déjà, Dédé, éventuellement, apprêté. Y'en a pas. D'accord. Non, on va déjà faire comme ça, tu vois. Un DG apprêté ? Aucun. Ça marche, y'a pas de soucis. Du coup, clause de libération. Des fois, on peut faire une bonne affaire sur une clause de libération. là, on a peut-être un truc. Faut qu'on l'observe, lui. Nenu à Paris, il joue pas. Ouais, mais bon, les gars, euh... Ah putain, j'ai tout enlevé. Y'a pas un monde où les latéraux demandent... Genre Malassia, ça coûte pas cher, 78 de général. Non ? En vrai, ils en ont que deux. ça va être trop cher, ça. Ça va être trop cher. Bah ouais, j'suis sûr qu'il y a un truc à faire sur Tyrell. J'suis persuadé qu'il y a un truc à faire sur Tyrell Malassia. J'suis persuadé. En termes de décès... Les gars, je vais me faire... Je vais aller chercher tous les jours de Manchester. Ah non, y'a trop de choses là. Ah bah, quoi y'en, les gars, quand même, ça va. J'allais voir en Ligue 1, alors. Faut que j'arrête mes conneries avec... La Ligue 1. Décès. Attends, j'ai pas de DD. Non, c'est DD. DD qu'il me faut. L'OL, ils sont en train de faire n'importe quoi. Y'a pas un, mec ? Parce qu'il n'est pas... sour... Sous-titrage Société Radio 3 Il y en a qu'un Ouais après Brest ça va pas être super intéressant En vrai le problème tu vois c'est Le combat il est suisse en plus Tu vois un gardien C'est une possibilité mais tu vois gardien franchement J'aimerais pas me prendre la tête et prendre un gardien libre Et après souvent aussi Dans les centres de formation on va trouver assez facilement Un gardien tu vois là on les a déjà tu vois Les gardiens là je peux en prendre un si je veux Mais c'est pas forcément Voilà j'attendais peut-être un peu mieux On va attendre un peu Pembélé Je vais voir parce que ça fait 14 fois Que tu me le dis Non mais pas gardien frérot Et lui là ? Non on va aussi attendre nos délires mais franchement Aller signer un Harry McGuire ça me ferait rigoler quoi Ah Bouffal Alors Bouffal 76 de Général 7 millions C'est pas dégueulasse il est libre Vas-y hein On va prendre bien évidemment On est 9 pour Ling Ah de prêt oui un prêt pour Ling ce serait super intéressant Délégué il faut un prêt Même de 2 ans c'est bien on s'en fout tu vois On s'en sert pour soirée Soirée on sait qu'on le veut pas Vas-y ça part On m'en fout pour ça On est pas vraiment là Euh du coup Il faut qu'on ait dans Bureau Transfer A quel est transfert Sofiane Bouffal à 76 Et Harry McGuire qu'on va aller négocier Alors déjà attends on va prendre Sofiane Ouais il est trop vieux pour proposer ça c'est clair Pas de clause c'est bon Ok On prend Bouffal Libre Du coup On est plutôt content Parce que ça va nous permettre D'avoir notre deuxième buteur Pour un petit moment Et le problème de Harry McGuire C'est que je pense que On a plus assez de De tunas Mais Ok donc c'est un achat Ou rien 14 millions on les a pas On a pas 14 millions On a 14 millions Non on a 3 millions Non vas-y laisse tomber Pour l'instant on va rester comme ça On va espérer Que les jeunes Arrivent vite Bédia on est en train de le vendre Donc du coup c'est pour ça qu'on a pris Bouffal ici Bouffal qu'il faut qu'on descende un peu Comment je fais déjà Voilà comme ça Bon bah écoute Voilà Et du coup On va avancer un peu Et voir un peu ce que ça donne Allez Bédia Copenhague Ça part C'est bon C'est des joueurs qui valent cher Qui avaient pas forcément potentiel de ouf Qu'on a pu remplacer assez facilement Sur les joueurs libres Du coup on va pas se prendre la tête Par contre pourquoi ça brille toujours la stratégie de l'équipe Ça fatigue en fait C'est relou Bon vas-y on y va comme ça Jour de match Premier match de championnat les gars Allez Ouais c'est vrai J'aurais pu mettre 4-1 4-1 c'est vrai Allez c'est parti Premier match de championnat avec Servette les potes On aura fait tout ce temps là Pour arriver au premier match de championnat C'est quand même beau Allez faut commencer bien la saison Ce serait cool Oula il y a un petit décalage à faire à droite J'ai l'impression Bouffal justement Et Guimeno fidèle à lui-même Guimeno je te dis A tout moment on a fait le bon choix De vendre les deux titulaires Garder Guimeno Parce qu'il a le petit truc Qui pourrait peut-être nous permettre De faire la différence Allez 1-0 C'est bien On va essayer de faire une action sur le côté Avec coup de Tessa Bien joué ça Qui Guimeno encore peut-être Oh le poteau dommage Attention faut bien défendre Ah non contre attaque Cool Joue tous les matchs Les moments forts j'aime bien Après on verra jusqu'à quand on les fera Mais En gros Je vais beaucoup plus simuler que jouer Ça c'est une certitude Parce que notre but c'est d'aller en Ligue des Champions Donc tu vois Le chemin est long Clairement Oh là on est passé comme dans du beurre Oh là là Sofiane C'est Bouffal ça Oh là là Bouffal Il met directement tout le monde d'accord dans le club T'as vu le but qu'il met Et on est pas en difficulté de peintre en plus Sympa 2,88ème C'est bon On a gagné le match Ça fait plaisir On commence par une petite victoire Et c'est bon Let's go Ouais aussi Guillaume On va faire une carrière joueur bien sûr Je sais pas quand c'est qu'on va la commencer Parce que je sais que J'aime bien toujours Continuer dans ce que je kiffe Mais voilà Putain Vintanto Rabattu du Zurich Ok Très bien Et bah top 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 On a de la boîte mail Manier en vendu Parfait Off de transfert pour Diallo On l'avait déjà dit Oui à 14 off de transfert Faudra quand même un jour le vendre Bon accepter aussi hein Soirée accepter Vas-y c'est bien Vendez le en fait un jour quoi Fatiguant Pédia vendu C'est quoi nouveau plan ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Sofiane Bouffal va rejoindre l'équipe Ok Il faut que je lui mette quoi ? Sa performance D'accord Vas-y C'est important de faire tourner Timothée Tu vas pas jouer de la saison Euh Continuer Savant manier Encore là Qui est le sait ? Enchanté Hop Un accord de prêt pour Ling Nice Deux ans Vas-y c'est bon C'est parfait C'est exactement ce qu'il lui faut Un autre petit jeune Baba Oulen Soirée Qui s'en va aussi pour 300 000 Des joueurs qu'on aurait malheureusement pas pu utiliser correctement Ici C'est le petit Diallo Qui s'en va aussi pour 550 000 euros C'est pas dégueulasse pour nous On récupère ça Et on a pas mal de mails à vérifier Le rapport finaux Sont arrivés Sur tout ce qu'on a demandé Du coup les dernières opérations vont être là Euh Du coup On a Ohlala Ouais Ouais Non mais attends Là je pense que Là il faut prendre 18 ans 71 de général Frérot C'est lui Non non c'est bon je le prends C'est Sam La truc là je le prends Obligé Celui de Lyon là Obligé Je sais pas si ce sera possible Mais obligé 3 800 000 Frérot Mais c'est cadeau J'ai l'impression que c'est vraiment bien On va proposer un transfert Une valeur de 2 millions 2 millions 4 Lourd Bon ce sera peut-être pas lui du coup Bah tant pis Du coup 20 millions 20 millions Vous faites chier Pire coach Ça va frérot Il y a un million de moins Ils sont relous aussi Non ça va pas m'intéresser Lui Retirer Je pourrais pas Alors après on peut rigoler quoi Mais j'ai pas 14 millions C'est ça le problème J'aurais kiffé Le tombant va attendre Pembélé En fait le problème Qu'il y a avec Pembélé C'est non Je vais attendre quand même Que Koubemby revienne là Je vais essayer de négocier Je vais garder ça En attente Et on verra On verra Ce que ça donne les gars Jour de match C'est contre qui là ? Iverdon C'est bon Là je peux simuler les gars C'est sûr on gagne J'ai même pas besoin de Même pas besoin de jouer là Iverdon c'est free win Voilà Poufal encore une fois Au top Pas de problème Un babou sinon Non le but c'est de prendre Des plutôt jeunes Tu vois On aimerait construire Sur le long terme En vrai Ling Parfait Lui c'est peut-être Un jour il reviendra bien Alexander On sait pas On verra bien Boîte mail Oh qu'est-ce qu'il faut Encore changer là Sofiane Bouffale Ensemble Marque Le pas de la fatigue L'empêche de s'ommer Un niveau Sur l'énergie C'est vous qui me faites chier A chaque fois De demander de changer Voilà Ah On s'arrêtera Sur les premiers rapports Mensuels Donc ça c'est important On a recruté Des Des recruteurs Logiquement Pour essayer de trouver Des petits crackos Qui pourraient nous permettre Éventuellement De De trouver des joueurs Qui pourraient devenir Des pépitas Par la suite Tu vois Donc là malheureusement J'ai l'impression Que lui Il a bossé Comme un malpropre Et que du coup Y'a rien d'intéressant Ici malheureusement Donc du coup Bah Tout cela On va pas les garder Dommage Y'en avait un autre Non Un rapport De recrutement Eh Vous n'avez pas un autre Aussi J'ai mal vu Attendez Il est où Mon rapport De recrutement Ah c'est là Eh non On s'en fout De tout ça Ah mais l'autre L'autre c'est peut-être Un peu après Parce que je l'ai engagé Après Bah oui Bah oui Bah oui C'est bon Ok Bon bah écoutez les gars On va s'arrêter là Pour le premier épisode Demain on revient dessus C'est sûr à 100% Et puis On est premier du championnat Pour l'instant ça va En termes d'équipe Ça reste quand même Assez intéressant Guimeno qui va jouer Bouffal qui va faire Le soutien ici Antuna le petit mexicain Avec Reyes Bien évidemment Et Chavez C'est les trois mexicains Qu'on a pris Qui vont nous permettre De faire de la tunasse Couté ça Qui peut peut-être Demir quelqu'un Meshbri qui a demandé Qui a été demandé en prêt Qu'on va faire jouer un maximum Sunemoto peut faire le taf A l'heure actuelle Mais on aimerait bien Notre défenseur droit On aimerait bien Notre défenseur gauche Aussi à l'heure actuelle Et un gardien Mais bon pour l'instant Voilà L'effectif s'est bien réduit aussi On a bien mis On a bien vendu Et mis en prêt Tous les gens Qu'on n'avait pas forcément besoin Et c'est plutôt intéressant Pour l'instant A l'heure actuelle Ok Bon bah écoutez les gars Nous on se retrouve Sauvegarder l'équité Bien évidemment On se retrouve Demain matin Je pense aussi là-dessus En vrai On va pas se mentir Et puis voilà Je vous fais des bisous A la prochaine C'était Psyco Bye tout le monde Ciao les potes Sous-titrage Société Radio-Canada